Wolverine, ou Wolverine comme on l'entendra dans le film, revient sur les écrans après un premier épisode qui marqua les esprits, un peu comme une flatulence marque un fond de culotte. Cette fois, Hugh Jackman, que l'on retrouve avec grand plaisir pour camper un serval torturé et là de vivre, se retrouve au Japon face à un grand dilemme, et à protéger une japonaise à l'aide d'une autre japonaise, contre des japonais méchants, et une connasse qui crache de l'acide. Le film se plaît, voire se complaît, à explorer des thèmes propres à Wolverine et à l'immortalité en général, ainsi que le système de valeur et d'honneur japonais, ce qui donne un côté exotique à ce Wolverine. Seulement, le film oublierait presque de nous montrer Wolvie en action, et il faudra compter sur trois petites scènes de baston en tout et pour tout, ça fait un peu chiche, même si la scène du train m'a pas mal fait monter la sève. Et arrivé à la fin, force est de constater que tout ça manque un peu d'ambition face à Iron Man 3 ou Man of Steel. Heureusement que Hugh Jackman est là pour jouer des sourcils. Bon, c'est un peu triste de lire ça, mais finalement, le plus excitant dans ce film, c'est ce qui se trouve après les crédits, un petit teasing pour le prochain film estampillé X-Men. Si, si, vous savez, celui avec Omar Sy, ça, ça sent l'Oscar.